Salut c'est Fred, j'espère que t'as la forme. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de parler, justement. L'idée me vient par rapport à ce que je suis en train de faire en fait, en ce moment, à cet instant présent. J'allais pour partir là, de mon petit con de nature, tu vois, et puis je me dis mais ce serait pas mal quand même de partager ce truc là parce que peut-être qu'il y a des gens qui se sentent concernés par ça. Des fois, tu vois, des fois j'ai pas de moi, tu vois. Des fois j'ai envie de parler, je vis des trucs intérieurement qui sont vraiment particuliers. C'est difficile de trouver des mots et du coup, à qui en parler, tu vois. C'est pas évident de trouver la bonne personne à qui parler de ce qu'on ressent et puis des fois on a tout un cheminement comme ça de pensée où est-ce qu'en fait on est en train de réfléchir à voix haute et on aime bien qu'il y ait quelqu'un, avoir le sentiment que quelqu'un nous écoute, nous considère et écoute simplement notre cheminement de pensée. Et juste là à côté, à nous écouter parler, cheminer comme ça dans notre pensée et dans notre compréhension de soi, notre intégration. Et moi quand j'étais gamin, tu sais, j'ai grandi depuis l'âge de 9 ans. Moi, j'ai eu une éducation qui a basculé vers quand j'avais à peu près 9 ans, qui a basculé sur la connaissance de soi et ça a été un virage important dans ma vie. Et j'avais besoin de parler de plein de choses. Je ne savais pas à qui parler. De toutes ces interrogations, toutes ces choses que je vivais intimement, profondément en moi, je ne savais pas à qui en parler. Mes potes, à l'époque, ils étaient loin de ça. Je n'avais personne en fait. Je n'avais presque personne à qui en parler. Je pouvais en parler à ma mère, bien sûr, parce qu'elle m'accompagnait, elle me guidait, elle m'élevait dans cette dynamique de se connaître, soi. Mais il me manquait un truc avec elle, parce qu'elle, elle me disait, elle avait ce truc des fois de me dire, tu devrais faire comme si, ou tu sais, des fois tu parles à des gens et ils disent comment est-ce que tu devrais faire. Mais toi, tu n'as pas envie d'entendre ça. Tu n'en as rien à foutre. Tu n'as juste envie de parler. Tu n'as juste envie de vider ton sac. Tu n'as pas envie qu'on te dise quoi faire. Tu n'as pas envie que quelqu'un intervienne à un moment donné et te coupe la parole pour prendre le crachoir et puis raconter son histoire. Tu as juste envie, toi, à un moment donné, de vider ton sac. Et moi, l'astuce que j'ai trouvée à cette époque, quand j'étais gosse, et que j'ai conservé toute ma vie en fait, jusqu'à même là en fait, il y a quelques minutes, ou est-ce qu'avant de te faire cette vidéo, j'en ai enregistré une autre, mais si je suis venu dans cette forêt, c'est pour ça. Moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est mes guides. En fait, quand j'étais gamin, très jeune, très vite, j'ai appris que j'avais des guides, des personnes, des êtres, qui sont là, qui font partie de ma vie, qui sont invisibles à mes yeux, ok, mais visibles dans mon cœur. Et ils sont là, ils m'accompagnent, et ils m'écoutent. Ils ont une attention très particulière, ils savent faire preuve de silence. Ils sont dénués de tout jugement. Et très vite, j'ai compris que je pouvais me confier à eux, et que je me suis rendu compte que dès lors que je posais une question, j'avais mon intuition, j'avais quelque chose qui venait en moi, et j'avais une réponse. L'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, on y met le mot qu'on veut, on s'en fout, c'est que des mots. Mais, toujours est-il que j'étais juste là, en train de me livrer, le cœur ouvert, tout seul, et, le cœur ouvert, j'insiste bien là-dessus, à un moment donné, quand je posais une question, j'avais une réponse. Ou une autre question, qui m'amenait à cheminer, à m'accompagner dans mon cheminement. Tout en douceur, tout dans l'amour, la pureté, la simplicité. J'ai gardé ça, cette relation, tout au long de ma vie, je l'ai conservée, j'ai parlé à mes guides, ça fait plus de 30 années que je parle à mes guides. Et puis, j'ai étoffé, comme ça aussi, mon auditoire. Maintenant, j'aime aller en forêt, et puis, en forêt, c'est pareil, je sens cette présence, je sens la nature, je sens la terre, je sens les arbres, je sais qu'on m'écoute, je sais qu'on m'accueille, simplement comme je suis, sans jugement, humblement, simplement, dans l'amour, pur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, je le sens, par la pratique, j'ai appris à le sentir par la pratique. Et donc, c'est le conseil que j'aurais donné aujourd'hui dans cette vidéo, c'est si tu ne te sens pas bien, toi aussi, que tu as envie de parler, mais que tu ne sais pas à qui parler, parle à tes guides, va en forêt comme ça. Moi, là, je suis en forêt, je me rappelle du chemin pour rentrer, mais voilà, je me suis aventuré dans la forêt, j'ai fait attention, est-ce que je mettais les pieds pour être sûr de ne pas me paumer, ok ? Mais voilà, j'ai trouvé un tronc d'arbre sur lequel je me suis assis, et puis, je vide mon sac. Voilà, tous les trucs que j'ai à dire, mes réflexions, etc., je peux réfléchir à haute voix, tu vois, tranquillement, sereinement, et à tout moment, quand je pose une question, juste, ce silence que j'ai en moi, me suffit pour entendre la réponse. Soit une nouvelle question, soit une réponse, simple et évidente. Et ça fait du bien, parce que ça permet de libérer tout ce qu'on a, tout ce qu'on accumule, tu vois, et en même temps, on trouve des solutions, hein, voilà, et ça, c'est vraiment top. c'est vraiment top. Moi, ça m'a énormément aidé tout au long de ma vie. J'ai vécu des trucs difficiles, comme pour d'autres personnes. Et et donc, ça m'a fait du bien de savoir que dans les moments difficiles, il y a des des êtres sur qui je peux compter à 2000%, qui sont mes guides, qui sont cette terre-mère, la terre-mère, terre nourricière. Si elle n'était pas là, je ne serais pas là, toi non plus. La terre-mère, ces arbres, et toutes ces énergies qui sont là aussi, parce qu'il n'y a pas que des arbres, en fait, même si on ne les voit pas à l'œil nu, voilà, on n'est pas seul, quoi. Quand tu viens comme ça en forêt, que tu te poses comme ça dans la nature, à force, tu te rends bien compte que tu n'es pas seul, tu le sens de toute façon, tu te sens observé, tu te sens écouté. Et ça fait du bien de pouvoir se confier comme ça à ces êtres lumineux, ces êtres d'amour qui sont juste là comme ça pour présent et ils t'accompagnent et c'est tout et tout va bien, quoi. Ils ne te jugent pas, ils... Tu veux te confier ? Vas-y, confie-toi. Vas-y, vide ton sac. Ok. T'as une question, tiens, ok. Est-ce que tu as pensé avoir les choses comme ça ? C'est intéressant. Donc, si t'es perdu, si tu te sens seul, si t'as envie de parler à quelqu'un mais que tu... tu sais pas à qui parler, oh bon, tu peux m'appeler moi. Effectivement. Moi, je te jugerai pas. Je sais bien ce que c'est. Donc, voilà. Je ne te jugerai pas et je te considérerai à ta juste valeur. Mais, si tu ne me fais pas confiance ou si t'as envie simplement d'autre chose, bah, tu peux t'adresser à tes guides. tu peux t'adresser à cette nature extraordinaire qui est là et qui fait partie de toi, en fait. Parce que quand je m'adresse à la terre, quand je m'adresse aux arbres et à tous ces êtres extraordinaires qui composent cette vie extraordinaire que je vis, c'est à moi que je parle, en fait. Donc, voilà. C'était le sujet de cette vidéo. Si tu te sens seul et que tu as envie de causer, bah, parle. Moi, j'ai parlé tout seul, entre guillemets, pendant bien des années et ça m'arrive encore aujourd'hui. Et, en fait, je sais que je ne suis pas tout seul. pour beaucoup de personnes, peut-être que je pourrais parler tout seul, sembler fou, mais moi, je sais que je ne suis pas tout seul et je sais très bien à qui je parle. Et plus tu pratiques ça, et plus tu sais à qui tu parles, plus les choses deviennent claires, limpides. Voilà. Donc, expérimente ça, si ça peut t'aider et puis, bah, osez votre avis. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao.